C'est un rituel quotidien. Depuis ces temps, Thoïne utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui selon elle la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Ma peau n'est pas trop sombre, pas trop claire. Je garde mon teint naturel. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un taux de crème varie de 2 à 5 euros et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel, où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés. Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau. Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones plus foncées de la peau et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélules ou en injections. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues.